Ça casse ou quoi ? Ça casse ou quoi ? Là où ça bouge, nous sommes au Big Band Café à Aéroville-Saint-Claire. Nous avons la joie d'accueillir Christophe Plesec. Nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Vous venez défendre votre nouvel album, que je trouve formidable, qui s'appelle les rescapés, qui est à la fois un constat lucide, mais en même temps il y a plein d'optimisme dans cet album. Vous êtes d'accord ou pas ? Optimisme, je ne sais pas, mais en tout cas l'idée c'était de ne pas... De lumière, ça vous va ? Oui, de lumière ça va mieux. Mais de ne pas faire un disque abattu, en fait, de faire de la musique qui fasse du bien et qui réveille. Oui, il y a une obligation presque à rester naïf, enfin avoir de l'espoir, quoi, en fait. Donc on est presque obligé, c'est une question de survie, quoi. Est-ce qu'on peut rester enfant toute sa vie ? Enfant, je ne sais pas, adolescent, il y a moyen. Vous avez chanté, la mélancolie, c'est un de vos titres. La mélancolie, c'est finalement quand même l'apanage de l'artiste. C'est ça ? Sans mélancolie, on ne peut pas créer, on ne peut pas composer. Oui, sans un peu de folie non plus. Parce que c'est un métier déraisonnable, donc... C'est vrai. Oui, oui, il faut être un peu agité du bocal pour faire ce métier. J'ai le sentiment que là, vous reprenez presque encore plus de plaisir à aller sur scène. Ça vous plaît, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est vital pour vous. C'est une vie qui est... C'est un peu une vie de cosmonaute, mais c'est vraiment super. On a l'impression de faire du braconnage, quoi, en fait. D'aller de ville en ville et de... Ce côté Romain-Nichel, il faut aimer, quoi. Mais je sais que je raffole de ça. Le mouvement. On ne sait pas, chaque soir, comment on finit la chanson. Donc ça, c'est merveilleux de ne pas être dans la reproduction à l'identique, exactement, tous les soirs, et d'avoir cette liberté. Et puis, c'est pareil, c'est respect par rapport aux musiciens, aussi, quoi. De ne pas refaire tous les soirs la même chose. Ce n'est pas une vie. Pourquoi se priver surtout d'aller voir Miosèque, ce soir, ici, au Big Band Café ? Il y a une première partie. Ce sont vos habits de Brest ? Oui, c'est Victor Lesneux. Lesneux, ça veut dire... Lesneux-Vin, c'est un village à côté de Brest. Et Victor est un chanteur incroyable. Vraiment, ne manquez pas Miosèque, ce soir, au Big Band Café et au Ville. Ce sont toujours des concerts avec une intensité, grâce à l'intériorité de Christophe Miosèque, ce chanteur qu'on adore. Merci beaucoup, Christophe. Merci.